Dans cette vidéo, nous allons parler des sujets liés au Code d'éthique. Lorsque vous avez signé votre accord de subvention, vous avez également signé le Code d'éthique de Conservation International et il se peut que l'on vous ait également demandé de signer la Déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale de l'AFD. Nous savons que bon nombre des points de ces documents peuvent sembler évidents, mais nous les prenons très au sérieux. Il est donc important que toutes les personnes impliquées dans le projet subventionné comprennent et suivent ces directives. En résumé, nous attendons de nos bénéficiaires qu'ils agissent avec intégrité, transparence et responsabilité. Nous attendons également des bénéficiaires qu'ils respectent la confidentialité et qu'ils suivent toujours des principes de collaboration et de respect mutuel. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, cela peut constituer un motif pour déclarer les coûts du projet inéligibles et pourrait même entraîner la résiliation de votre subvention. Les bénéficiaires trouvent parfois que la notion de conflit d'intérêt de notre Code d'éthique traite à confusion. Un conflit d'intérêt est défini comme une transaction dans laquelle les intérêts personnels ou financiers d'un employé entrent en conflit ou semblent entrer en conflit avec ses responsabilités officielles. Prenons par exemple Jack, responsable d'un projet subventionné par le CAPF. Son frère Dan possède un lieu de réunion en ville. Jack a besoin d'un lieu de réunion pour organiser un atelier dans le cadre d'un projet subventionné par le CAPF. Même si Dan offre à Jack le meilleur prix du marché pour la location de son lieu de réunion, il s'agit d'un conflit d'intérêt potentiel qui doit être divulgué au CAPF. Autre exemple, Jenny est une employée d'une organisation qui a reçu une subvention du CAPF. Sa tante est une employée de Conservation International. Il s'agit d'un conflit d'intérêt potentiel qui doit être aussi divulgué au CAPF. Prenons maintenant un dernier exemple. Omar travaille sur un projet subventionné par le CAPF à raison de quelques heures par semaine. Le reste de son temps est consacré à la gestion de la papeterie qu'il possède. Dans le cadre de son travail sur le projet subventionné par le CAPF, Omar est responsable du choix de la papeterie auprès de laquelle le bureau s'approvisionnera. Il s'agit d'un conflit d'intérêt potentiel qui doit être divulgué aussi au CAPF. Dans les trois exemples que nous venons de voir, cela ne signifie pas que les transactions ne peuvent pas avoir lieu, mais il est simplement important que des mesures supplémentaires soient prises pour éviter tout conflit perçu. Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation des fonds et des ressources » de votre accord de subvention, ainsi que les annexes suivantes « Politiques et procédures d'achat », « Codes d'éthique » et « Déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale » le cas échéant. Votre responsable de subvention est également disponible pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada